Je suis la sœur Regina Kotoche de Lomé et je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas eu la sagesse, je n'ai pas eu le discernement de voir venir en fait quelqu'un qui se fait passer pour un frère, en fait c'était un loup et donc c'est un monsieur qui se dit pasteur, avec qui je n'ai pas eu de, comment je vais dire ça, sachant qu'il me disant qu'il est pasteur, bon, c'était devenu de l'amitié, de la familiarité, de l'affection et j'avais une grande considération, un grand respect pour lui, au point que bon, je n'ai pas vu venir, je n'ai pas compris tout de suite qu'en fait il était faux, au lieu de plutôt me référer au Seigneur, alors chaque fois que le Seigneur m'envoyait des messages, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas, alors j'allais vers lui pour poser beaucoup de questions et lui il en a profité pour faire vraiment de la manipulation, donc je demande pardon à Jésus parce que je devais, je dois plus m'accrocher à Jésus qu'à un homme, et puis il y a quelque chose d'autre qui m'a tiquée aussi dans les échanges que j'avais avec ce pasteur-là, chaque fois il insistait pour qu'il y ait la caméra, moi c'était en plein jour quand même, même s'il y avait des fois où c'était dans la soirée chez moi avec mon frère ou toute seule, mais un jour on a échangé dans la journée sur Skype et un truc qui m'a tiquée, bien qu'il était habillé normalement, mais il était dans sa chambre allongé et bon, ça m'a tiquée et je l'ai vu allongé sur Skype, ça m'a tiquée. Et maintenant je vois avec la parole et avec la meilleure du Seigneur que c'était vraiment une erreur de ma part.